...2023. Voilà, je suis à votre disposition pour toute question que vous voudrez poser. Adela, s'il vous plaît. La presse a parlé hier de quatre questions dans la ville de Smara. Est-ce que vous aurez plus d'informations sur les responsables ? Effectivement. Comme l'a souligné la presse internationale, les radios, il y a eu quatre déflagrations. Dans la nuit de samedi à dimanche, dans la ville spirituelle du Sahara marocain, dans la ville de Ma'il-Ainine, le grand leader de l'opposition et surtout combattant, qui a combattu la colonisation espagnole. C'est en pleine nuit que ces quatre explosions ont eu lieu. Je vais vous montrer ici. C'est une ville qui est connue pour sa sérénité, pour la qualité de sa vie et surtout pour le pacifisme de ses populations civiles. Les quatre explosions dont vous avez fait mention, madame, elles sont pratiquement dans le même périmètre. Première explosion, c'est dans le quartier industriel. Deuxième explosion, c'est dans le Hay-Salam. Troisième, Hay-Salam. Et le quatrième, Hay-Lwahda. Vous voyez, c'est pratiquement la ville et sa périphérie. Il n'y a aucune installation civile. Comme vous pouvez le constater dans la première explosion dans le quartier industriel, il n'y a aucune installation ou site militaire ni quoi que ce soit. Deuxième, Hay-Salam également. Vous voyez des bâtiments, vous voyez des rues, vous voyez des terrains vagues. Troisièmement, Hay-Salam, vous voyez, c'est les constructions, pratiquement. Et Hay-Lwahda également, vous voyez des bâtiments, des rues. C'est dans ces quartiers que ces explosions ont eu lieu. Nous déplorons malheureusement un martyr, un jeune garçon de 23 ans, qui s'appelle Hamza. qui est venu, qui ne vit même pas là-bas, qui est venu voir sa tante, pour demander la main de sa cousine. Il vit en France, dans la ville de Tah. Il est venu avec sa mère pour construire un avenir avec la femme de son cœur, ou la fille de son cœur. Malheureusement, le destin, on a décidé autrement, ou je dirais, ceux qui ont organisé, perpétré, ces explosions lâches, ignobles, on en a décidé autrement. Nous déplorons également trois blessés, dont deux, dans un état grave, et qui se trouve encore aux urgences à l'hôpital militaire de Layoun. Immédiatement après ces explosions, qui ont eu lieu pratiquement vers minuit, minuit 30, la Minurso a été avisée. Et comme vous le savez, la Minurso a également des postes d'observation à Smara. Ils sont venus immédiatement. Ils ont constaté que les explosions ont eu lieu dans des quartiers civils, des maisons civiles, un mort et des blessés civils, et bien sûr, ils vont faire leur rapport au quartier, ici, le headquarter, au secrétariat de l'ONU, et bien sûr, le conseil de sécurité sera saisi par ce rapport. Les autorités marocaines, de leur côté, ils ont demandé ce qu'il y ait, à travers le procureur général, auprès de la cour d'appel de Layoun, qui a demandé à ce que, en diligente, la police judiciaire, de diligenter une enquête, afin de vérifier ou d'identifier les détails scientifiques, mais également balistiques, de ces explosions. Le Maroc est un pays légaliste. Pour le moment, nous sommes dans la phase de l'enquête, de la collecte d'informations. Nous n'accusons personne, parce que, tout simplement, nous attendons les résultats probants de cette enquête. À ce moment-là, nous agirons. Mais, nous ne pouvons pas ignorer qu'il y a un faisceau d'indices, qui sont, là, également probants. Les faisceaux d'indices, il n'y a pas un, il n'y a pas d'un, il n'y a pas trois, il y en a plusieurs, et qui versent, pratiquement, vers la même direction, qui s'est prononcée elle-même. Le premier indice, c'est le communiqué qui a été publié par le groupe séparatiste armé, le Polisaio. C'est le communiqué 901, où il dit, il dit que, là, j'ai le communiqué en français, il dit que, c'est ce qu'ils appellent l'armée de libération sahraoui, a ciblé trois régions. Il parle de l'explosion et de projectiles qu'ils ont lancés dans la nuit de samedi à dimanche. Premier indice, et là, c'est un communiqué officiel du Polisaio. Deuxième indice, lorsque les radios et les télévisions du monde, les agences de presse ont commencé à parler de ces explosions, le Polisaio, et en le citant, à aucun moment, il n'a démenti. En l'absence de démenti de sa part, tout le responsabilise et tout indique que, effectivement, son silence confirme que c'est eux qui sont derrière ces explosions. Comment pourrions-nous qualifier sans, tout en attendant, les résultats et les conclusions de l'enquête de la police judiciaire de la IONESMARA ? Nous savons que le droit international, le droit humanitaire international, les résolutions des conseils de sécurité, qualifient toute attaque ou tout ciblage des civils, des villes, civils, comme acte terroriste, comme acte de guerre. Et, bien sûr, ça suppose des conséquences et des responsabilités. Pour le moment, tout ce que nous pouvons dire, c'est que ces attaques ou ces explosions, cette victime innocente que j'appellerais chahide qui a tristé tout le Maroc ne resteront pas impunies. Les responsables devront assumer leurs responsabilités juridiques mais également politiques. Pas seulement ceux qui ont perpétré ces attaques mais ceux également qui sont derrière eux. Ceux qui les abritent. Ceux qui leur fournissent les missiles ou les katyushas ou les mortiers. parce que tout simplement quand il y a une déflagration ça reste ça laisse des traces. Ça laisse parfois des indices techniques de l'origine qui vont permettre au Maroc la traçabilité de l'explosif et la traçabilité du missile de katyusha ou du mortier. À ce moment-là le Maroc prendra les décisions qui s'imposeront il tirera les conséquences et les conclusions qui s'imposent et bien sûr le premier à en tirer devra être le conseil de sécurité dès lors qu'il aura un rapport détaillé de la part de la Minerso. La Minerso est là pour superviser le cessez-le-feu le cessez-le-feu a été rompu il y a maintenant deux ans quelques mois il y a une responsabilité et nous attendons à ce que ce rapport soit rendu public par les Nations Unies afin que tout le monde sache qui cible les civils qui tuent les innocents qui déstabilisent la sécurité dans la région et qui risquent de provoquer des drames sur l'ensemble un embrasement de la région tout le monde doit savoir ça et la communauté internationale bien sûr doit juger de ce qui s'est passé nous faisons confiance à la Minerso nous faisons confiance au conseil de sécurité pour décider et bien sûr le Maroc tirera comme je l'ai dit responsabilité qui s'impose après cet acte que je qualifierais d'ignoble et d'acte terroriste condamnable deuxième question oui pourquoi vous insistez 2 2